Générique Bonjour à vous très chers téspectateurs, auditeurs et surtout bienvenue à cette autre édition de Quotidien Santé, la dernière de la semaine. L'insuffisance cardiaque, c'est le thème que nous aborderons cet après-midi. L'insuffisance cardiaque est cette incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. C'est un problème de santé grave qui se traduit entre autres par un essoufflement ou encore une fatigue disproportionnée par rapport à l'effort produit. Elle se vient généralement chez des individus dont la santé est fragilisée depuis plusieurs années par des troubles cardiaques ou respiratoires ou encore par de l'hypertension artérielle. On retrouve notre invité tout de suite après ceci. Générique Notre invité de cet après-midi, c'est le docteur Tantou Cabral, cardiologue en service à l'hôpital Le Pas-des-Priots, Aquanor, ici même à Douala. Bon après-midi docteur. D'accord. Insuffisance cardiaque, c'est le thème que nous évoquerons cet après-midi. Exactement. D'accord. Déjà, c'est quoi l'insuffisance cardiaque ? Comme vous l'avez dit, l'insuffisance cardiaque, c'est ce syndrome dans lequel le cœur n'est plus capable de répondre aux besoins physiologiques de l'organisme. Donc il pompe, mais c'est plus suffisant pour le corps. Et c'est dû à, disons, l'aboutissement de toutes les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les cardiomyopathies, même les péricardites. Donc ça aboutit à cela, quoi. D'accord, docteur. Et quelles sont les causes de cette insuffisance cardiaque ? Les causes de l'insuffisance cardiaque sont très multiples. Chez les enfants, il y a les maladies congénitales du cœur, dont les enfants qui naissent avec des problèmes cardiaques. Ça va être des problèmes, des trous dans le cœur, des visseaux qui sont mal positionnés. Chez les enfants également, il y a ce qu'on appelle l'hévalopathie, post-rheumatismale. L'angine de gorge dans les tonsillites, mal soignée, le microbe qui cause ces tonsillites, ça atteint les valves cardiaques, ça les détruit. Et puis ça entraîne une insuffisance cardiaque. Il y a aussi les arrhythmies. Les arrhythmies, quand le cœur bat très très vite, très très vite, très très vite, et l'enfant n'est pas soigné, ça peut entraîner une insuffisance cardiaque. Non, pas seulement ça. Chez l'adulte, actuellement, ce sont exactement aussi les maladies acquises du cœur, dont l'évalopathie, post-rheumatismale, dont on avait déjà eu à parler ici une fois, quand les valves ne fonctionnent pas bien. On a parlé de l'hypertension artérielle, parce que le cœur est très rigide, donc on ne s'en montre pas bien, le cœur ne se relaxe pas. Et aussi les cardiomyopathies, quand le cœur est trop gros, trop dilaté, et puis il ne se contracte pas bien. Il y a aussi des maladies extra-cardiaques, comme par exemple les maladies des poumons, qui peuvent aussi entraîner l'insuffisance cardiaque, comme les épanchements, les maladies inflammatoires, qui peuvent entraîner l'insuffisance cardiaque, par exemple, comme les péricardites. Elles sont nombreuses, vraiment, à causer l'insuffisance cardiaque. D'accord, docteur. Et comment se fait l'évolution d'une insuffisance cardiaque ? Comment évolue la maladie ? L'évolution de l'insuffisance cardiaque, c'est souvent une maladie, chez certaines personnes, ça peut être un développement aigu, donc il se lève un bon matin, il se sent mal, et puis quand il va à l'hôpital, on trouve que le cœur est défaillant, donc comme le mal est hyper tendu, avec l'infarctus du myocarde. Oui, le cœur directement, les artères coronaires sont bouchées, le cœur ne se contacte pas bien et ça commence. Chez d'autres personnes, ça prend vraiment du temps. Ou bien chez les enfants, les maladies congénitaires du cœur, après qu'ils soient nés, quelques mois, quelques jours, et puis ça commence. Chez les patients avec problème valvulaire, là également. Donc c'est progressif, c'est progressif. D'abord, des difficultés respiratoires, on prend ça comme, bon, comme nous les Camerounais ou bien Africains. C'est comme si ça ne fait pas mal, on ne va pas consulter, oui ça va aller, ça va aller, ça va aller, jusqu'au jour où, après notre angine, on ne dort plus, les pieds commencent à gonfler, le ventre commence à gonfler, on dit là, il y a problème. Chez les hypertendus aussi, c'est les chiffres tensionnels peut-être contrôlés ou bien certainement pas contrôlés, ça augmente, ça augmente, ça augmente jusqu'à certains niveaux. Il y a vraiment encore ces dysnés paroxystiques nocturnes, on n'arrive pas à dormir la nuit et puis on va consulter, on trouve qu'il y a un problème. Infectieux, dont une tuberculose également, ou bien une péricardite infectieuse, ça commence petit à petit, petit à petit, l'inflammation, l'inflammation. Et après, ça arrive au niveau où on n'arrive plus à bien respirer. On va faire les tests, on commence d'abord par les symptômes et après les tests prouvent qu'il y a un problème grave, qu'il y a besoin des médicaments appropriés, peut-être une intervention même. D'accord, docteur. Étant donné que l'insuffisance cardiaque est une maladie qui évolue à bas bruit, quelles peuvent être les complications après que le diagnostic ait été posé très tard? D'abord, la première complication, c'est la mort. Exactement. Oui, un malade qui vient en anassac, je peux dire, il est tout gonflé, tout bouffi, le visage bouffi, le corps bouffi, les édèmes de membres inférieurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, et puis notre plateau technique, souvent dans nos hôpitaux, ça ne permet pas vraiment de faire revenir ce cas, ce genre de malades. C'est pour ça que c'est tellement important vraiment d'éduquer les populations. N'attendons toujours, n'attendons pas, n'attendons pas jusqu'à la fin, n'attendons pas. On devrait aussi apprendre à éduquer notre corps. Voilà, si ça ne va pas, comme aujourd'hui j'ai reçu un malade, c'était hier, docteur, je ne respire plus bien, je ne respire pas bien, docteur. Oui, je ne respire pas bien, docteur. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi, je ne respire pas bien. Oui, dans ce cas, voilà, je ne respire pas bien. D'abord, la sonnette d'alarme a été lancée et puis on a fait des investigations. S'il n'y a rien, s'il y a un problème, il y a un problème qui sera résolu. Non, c'est ça en principe. Les complications, c'est quoi ? Oui, comme j'ai dit, la mort, il y a des complications dystrophiques. Par exemple, quand il y a des élèves des membres inférieurs, il y a déjà, les élèves ont tellement duré qu'on voit comment la laine ferait en train de quitter. Donc, il y a un liquide, vraiment, qui se développe des membres inférieurs. Oui, il y a quoi ? L'invalidation. Donc, le malade ne peut plus vraiment subvenir à ses besoins. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas, il est juste assis, il ne peut rien faire. Oui, il y a, nous avons parlé de l'infarctur du myocarde, là, qui est vraiment une complication très désagréable du cœur. Donc, voilà en principe les complications de l'insuffisance cardiaque. D'accord, docteur. Maintenant, comment poser le diagnostic ? Le diagnostic, le poser, il faut voir, bien sûr, venir consulter. Il y a beaucoup déjà de consultations, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chaque fois que nous avons, au centre cardiaire de Chisson, particulièrement, mais ici à Padré, puis nous avons des programmes selon lesquels nous allons dans beaucoup d'endroits dans le pays. Nous allons à Yaoundé, à Baham, à Bamenda. Oui, nous allons parler des maladies cardiovasculaires et puis nous consultons des malades. Donc, j'ai dit toujours, les guérisseurs traditionnels, ils ne connaissent pas soigner l'insuffisance cardiaque, s'il vous plaît. Les guérisseurs traditionnels, n'allez pas là-bas parce que, par rapport à mon expérience, je n'ai jamais vu. Tous ceux qui vont là-bas reviennent toujours voir le médecin, le cardiologue, le docteur. Dans un état grave. Voilà. Qu'on a pris les dents du lion, on a piqué, piqué, puisque les édèmes de mandrains inférieurs, on a piqué, 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 piqué. Voilà, on a entraîné des infections encore. Voilà, non. Venez consulter un médecin, un médecin généraliste. Certainement, il aura des points d'appel et il demandera d'autres tests complémentaires. OK. Là où il n'y a pas de cardiologue, bien sûr, c'est le généraliste qui va commencer à faire la prise en charge. Là, un cardiologue, c'est nettement mieux. Pourquoi ? Parce qu'il va faire des tests appropriés. Oui. La radio du thorax, les CG, les coqueurs, voilà, au moins les tests de base qui permettront de comprendre de quoi il s'agit. Et c'est vraiment très, très important. Quand vous allez à l'hôpital, s'il vous plaît, ne soyez pas toujours contents que quand vous arrivez, le médecin presque, 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 vous partez. Non, pardon, préparez-vous à ce qu'il y ait des examens complémentaires pour comprendre de quoi vous souffrez exactement. Vraiment, dès que le diagnostic est posé, le traitement suit. Le bon diagnostic, on prescrit de bons médicaments et vous vous sentez mieux et bien. Donc, s'il vous plaît, préparez-vous à cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent, par exemple, les CG, l'électrocardiogramme, ils disent que c'est cher, ou bien les coqueurs, c'est cher. Mais sans ça, on a un diagnostic, voilà, oui, on a prescrit des médicaments. Et tournez, 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 et finalement, la prise en charge sera plus chère. Donc, préparez-vous psychologiquement. Ça, c'est un problème de préparation. Oui, beaucoup de gens diront, il n'y a pas l'argent, c'est monté, c'est descendu. Mais plus, c'est un problème psychologique. Un problème psychologique. Bien sûr, l'examen physique, l'histoire de la maladie, tout le questionnaire, et aussi, s'il vous plaît, malade, quand vous venez devant le médecin, quand vous posez des questions, répondez, répondez, pardon, répondez. Il y a beaucoup de gens aussi qui en posent, qu'est-ce que, quel est le problème, madame ? Eh, vous regardez encore comme si on avait des problèmes. On dit, quel est le problème, madame ? Qu'est-ce qui vous amène ? On a l'impression qu'on s'est connu quelque part et on est venu terminer nos bureaux. Non, s'il vous plaît, répondez. Si vous avez répondu dix fois, peut-être aux infirmiers dehors, surtout dans les grands hôpitaux, ou par l'hôpital général, ou bien la quince, il y a souvent des étudiants. Oui, quand vous venez devant le cardiologue, s'il vous plaît, répondez encore à toutes ces questions. S'il vous plaît, c'est pour votre bien. Ça nous permettra de poser, je dis encore, de bons diagnostics et ne négliger aucune plainte. Parce qu'il faut avoir une plainte que vous négligez et puis un peu, l'évaluation ne sera pas complète. Et que dire donc de ces patients-là qui ont déjà posé leur diagnostic avant de venir, vous voyez ? Exactement. Là, c'est alors très, très compliqué. Très, très compliqué. C'est quand je fais souvent, je cause, puisque quand nous avons souvent consulté, nous, les instituions, les malades, on appelle ça en anglais. Et donc, on leur parle de comment se comporter quand on a des maladies cardiovasculaires pour qu'il n'y ait pas de complications. Oui, il y a beaucoup là qui sont des professeurs. Mais comme ils n'ont pas de, je peux dire, ils ne s'est pas agréé ou bien ils n'ont pas de certificat de diplôme. Oui, il y a des professeurs qui viennent devant vous, ils disent tel problème, c'est monté, c'est décentré. Quand une maman, je lui dis, maman, quel est votre problème ? Elle dit, docteur, j'ai mal au cœur. Pointez-vous, vous avez mal au cœur. Elle montre le côté droit. Vraiment, le côté droit. Elle dit, maman, le cœur n'est pas à droite. Et vous n'avez pas une extrocardie. Donc, il y a vraiment cet homme-là dont le cœur est à droite. Vous n'avez pas une extrocardie. Le cœur n'est pas à droite. Elle me dit qu'elle a mal au cœur. Et son cœur est à droite. Voilà, et son cœur est à droite. Donc, s'il vous plaît, quand vous venez, s'il vous plaît, écoutez le médecin. Donc, soyez humbles et on trouvera ensemble votre problème et on vous aidera. Sur le problème. Voilà. D'accord. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure du gonflement, des œdèmes des membres inférieurs comme symptômes des insuffisances cardiaques. Mais quels sont les autres symptômes de cette pathologie ? Voilà. Le premier symptôme vraiment qui oriente vers l'insuffisance cardiaque, c'est les dysnés paroxystiques nonctunes. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, certains disaient qu'ils ont l'asthme la nuit. Ils toussent la nuit. Oui. Et vraiment, beaucoup de gens disent qu'ils n'arrivent pas à dormir. Quand ils se couchent, ils ne peuvent pas, on appelle ça le décubitus. Quelle que soit la position. Quelle que soit la position, que ce soit à gauche, à droite, sur le dos. Oui, ils ne supportent pas le décubitus. D'accord. Oui. Si vous avez ce genre de problème, là, 90% c'est que c'est une insuffisance cardiaque. Venez, vraiment, on fera d'autres tests pour confirmer le problème et puis le traitement suivra. Oui, les dysnés paroxystiques nonctunes, ils peuvent avoir les douleurs cardiaques. On a dit la dysnée à l'effort, dont un petit exercice physique. Si dans le passé, vous pouviez faire 100 mètres, maintenant, vous faites 40 mètres, vous reposez. Vous vous reposez. Vous êtes fatigué. Le cœur bat vite. Le cœur bat vite. Le moindre effort physique. Le cœur bat tellement vite que vous ne pouvez rien faire comme exercice physique. Vous avez donc parlé des éléments de l'infirmière. Il y a tout. Une toux chronique. Une toux chronique. Vous avez appris beaucoup de médicaments. C'est tout, là, ne disparaît pas. Ça peut être une insuffisance cardiaque qui est en train de s'installer. Il y a aussi l'anassac dans l'acide, dans le ventre, qui prend du volume, qui prend du volume, qui prend du volume. Il y a aussi les difficultés respiratoires, souvent, qui peuvent être dues aussi à un épanchement plural. Donc, c'est pour ça que, vraiment, les tests complémentaires sont très, très importants. Pour les malades, peut-être, qui ont l'insuffisance, qui ont, par exemple, qui ont subi un infarctus du myocarde, également, ils peuvent avoir des douleurs thoraxiques. Des douleurs thoraxiques qui peuvent orienter vers le bon diagnostic. Chez les enfants, chez les enfants, j'avais les maladies congénales du cœur. D'abord, la présentation physique, il y a certains qui sont bleus. Là, c'est la trétorologie de Fallot. Ou bien, ça peut être une communication interventriculaire. Oui. Et aussi, chez eux, particulièrement, les édèmes. Les édèmes des membres inférieurs, le ventre qui gonfle. Et puis, la dysméale, les forces physiques. L'enfant ne peut pas courir. L'enfant ne peut rien faire. Voilà. Là, on pense à une substance cardiaque. Et j'ai dit encore, le traitement suit. Et il est un bon traitement. D'accord, docteur. On va donner l'instant aux auditeurs et tes souhaitateurs de pouvoir appeler et poser quelques questions. En ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, les codes d'accès sont le 242, 64, 29, 80, 655, 51, 11, 11, 652, 02, 50, 50. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur avant d'émettre votre appel. Donc, éloignez-vous de votre téléviseur ou alors baissez totalement le volume. Éloignez-vous également de votre poste radio ou aussi baissez totalement le volume avant d'émettre votre appel. Maintenant, docteur, quelles sont les personnes à risque de faire une insuffisance cardiaque? Les personnes à risque de faire une insuffisance cardiaque. Nous avons parlé des enfants, les hypertendus. Tous les enfants ou certains enfants? Certains enfants qui ne savaient déjà les maladies congénitaires du cœur. Ce n'est pas tous les enfants, bien sûr. Ceux qui ne savaient ce problème, ils développent l'insuffisance cardiaque. Ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème cardiaque déjà là. Oui, c'est ça. Oui, les malades avec infarctus du myocarde, des cardiomyopathies ischémiques. Les malades avec hypertension artérielle, dont chez l'homme à partir de 45 ans en montant. On peut avoir l'insuffisance cardiaque. Et aussi, les malades avec des cardiomyopathies. Dans un certain moment, le cœur commence à grossir, 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 grossir. Et puis, ça ne se contracte plus bien. C'est ça, c'est en train de l'insuffisance cardiaque. Et aussi, des malades, des fumeurs, des alcooliques. Oui, là, ça peut s'exaler plus tôt. D'accord, docteur. On a un auditeur en ligne. Allô? Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous nous appelez d'où et quelle est votre question, s'il vous plaît? Madame, éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Je l'appelle depuis la ville de Laoundé. Votre nom? C'est Sylvie. Oui, Sylvie, allez-y, posez votre question. Oui, je voulais poser une question à mon auditeur. Allez-y. Oui, il y a un problème, là. Il y a une détention, là. Je ne sais pas. Ça fait l'Ondea à trois ans, donc je prends ma tension. C'est toujours à faire, vous, vous, vous êtes. Bon, je ne reprends rien, je ne sais pas. Yé, madame Sylvie. Je suis désolée d'avoir crié. Il dit, yé, 16, vous ne prenez rien comment. Oh, s'il vous plaît, allez à l'hôpital central ou bien l'hôpital de votre choix, il y a un cardiologue. Mes collègues s'occuperont très bien de vous, vraiment. Là, 16, vous êtes exposé à l'insulgence cardiaque et qui viendra très vite, certainement. Donc, mon souhait ou bien, ma recommandation, c'est que vous devez trouver un cardiologue qui va vous évaluer et donner le meilleur médicament possible pour votre condition. Bon, parce que moi, j'ai d'abord commencé le traitement. Après, j'ai encore laissé. Ah, pourquoi est-ce que vous avez laissé? Ah, finalement, il m'a dit l'excès de comprimé, là, à l'angoisse à nuit, il ne sait pas. Voilà, voilà, là encore. L'excès de comprimé, mais qui vous a dit? C'est quoi le congocère du quartier? C'est ça, non? Elle avait peur d'avoir le mal d'estomac. Voilà, 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 voilà. Madame Sylvie, madame Sylvie, l'insulgence cardiaque, pardon, l'hypertension artérielle est une maladie chronique, comme le diabète, par exemple. Donc, si vous êtes déclaré hyper tendu, c'est à vie. Vous devez prendre vos médicaments tous les jours, tous les jours. C'est pour ça qu'avant de poser ce diagnostic, on fait des évaluations. Et si on fait ces évaluations, on découvre que vous êtes vraiment hyper tendu. On prescrit un médicament, vous devez le prendre, comme le docteur a prescrit. Et non pas seulement ça. Et quand vous prenez le médicament, vous ne disparaissez pas dans la nature. On vous donne un rendez-vous selon lequel vous devez venir. On va vous réévaluer. Réévaluer l'effet du médicament sur votre corps, sur votre organisme, sur les paramètres sanguins que le médecin a évalués. Et non pas seulement ça, on va évaluer les organes cibles. Vous pouvez être actuellement là, peut-être vos yeux ont déjà des problèmes. Pourquoi ? Parce que votre tension est élevée il y a longtemps, vous ne prenez pas vos médicaments. Ou bien un problème rénal. Avant que l'attention ne vienne, bon, il y a même des problèmes de mal de vie, il y a même les jeunes. Ah ah. Donc, madame Sylvie, s'il vous plaît, cherchez un cardiologue et puis il vous évaluera le plus tôt possible. Il vous évaluera et il prescrira des médicaments qui vous soulageront. On dit que, oui, c'est souvent ce que beaucoup de malades croient. Et certains infirmiers, je suis désolé aussi, souvent racontent ces choses. Et quand vous allez à l'hôpital, souvent on ne connaît pas qui est infirmiers, qui est médecin. Tout le monde a la blouse blanche. Et il y a certains infirmiers qui sont mûs, on croit que c'est le médecin. Il va vous dire, oui, le médicament que vous avez pris, là, votre tension est instable, vous pouvez arrêter. Non, on n'arrête pas un médicament anti-hypertenseur. Si c'est votre cardiologue qui a demandé que vous arrêtez, je ne crois même pas qu'il dira que vous arrêtez. Oui, là, peut-être, je peux prendre en considération. Mais un infimier qui vous demande d'arrêter vos médicaments, là, les amis, vous cherchez à avoir un médecin, s'il vous plaît. Et allez, nous, que moi, je ne me donne même pas. Allez consulter au plus tôt, c'est la meilleure des choses à faire. Consultez un cardiologue. Et comme je ne connais personne ici, je suis nouvelle dans la gym, là, je ne fais pas. Ok, madame Sylvie, allez au hôpital central de Yaouni. Alors, hôpital central, exactement, consultation au cardiologue. J'ai mes collègues là-bas qui sont expérimentés, professionnels. Ils s'occuperont bien de vous. Mais parlons, vous pouvez passer à mes numéros, s'il te plaît. D'accord, on vous donnera le numéro en offre, en fin d'émission, vous rappelez. On va vous donner le contact du médecin. Pardon, madame. Rappelez en fin d'émission, on va vous donner le contact du médecin. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord. On a parlé tout à l'heure des personnes à risque. Maintenant, revenons sur les facteurs de risque. Vous avez parlé tout à l'heure des tabagistes, donc on suppose que le tabac est un facteur de risque. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Il n'y a rien de bon dans le tabac. Et on parlait encore de la chicha ici, donc ça va dans la même lancée. Il n'y a rien de bon, rien de bon. Et tous les jeunes, tout le monde que je vois qui fument, j'ai dit, mon frère, si c'est possible d'arrêter. Même pas si c'est possible, arrêtez le plus tôt possible. Parce que vraiment, ça va détruire vos poumons, ça va détruire votre cœur. Voilà. Il y a aussi l'alcool. L'alcool, oui. Là, c'est la même chose, c'est toxique et vraiment, c'est documenté. Une cardiomyopathie due à la consommation alcoolique, c'est documenté. Donc, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtons, arrêtons. D'accord. On va prendre cet autre auditeur en ligne. Allô ? Alors, bonjour. Oui, bonjour, madame. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît ? Oui, c'est madame Gaba. Oui, madame. François, de fait. Oui, madame Gaba. Allez-y, posez votre question. Oui, j'appelle depuis madame Gaba, j'ai un souci. Je suis été attendu depuis 4 ans. Oui. Et depuis lors, depuis 4 mois, 6 mois, faute de moyens, je n'arrive plus à continuer mon gestement. Mais pratiquement depuis 1 mois, j'ai des crampes au niveau du doigt, du doigt gauche qui reprennent. Et j'ai l'impression que mes membres inférieurs ont des problèmes. Oui, madame Gaba, là, certainement, vos chiffres fonctionnels sont très, très élevés. Et je vous aurais demandé aussi le plus tôt possible de voir un cardiologue. Pourquoi ? Parce que là, les crampes membres supérieurs, membres inférieurs, on peut penser déjà à un état pré-AVC. Oui, on a l'impression que l'AVC vous guette déjà. Donc, vraiment, cherchez à avoir un cardiologue. Et oui, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et non, parce que, non, ça, les crampes aussi, ça peut être un problème électrolytique ou bien un problème éolique. D'accord, merci. Ok, madame. D'accord. On parlait des facteurs de risque, docteur. On a parlé du tabac, de l'alcool. Oui, de l'alcool. Là, c'est très, très important. Et aussi, les gens trop stressés, nous allons parler des facteurs de risque cardiovasculaire en général, de stress, ça contribue beaucoup. Les mauvaises habitudes alimentaires, quand nous mettons trop de sel dans la nourriture, oui, trop d'huile. Voilà, c'est vraiment une hygiène de vie vraiment saine. L'obésité, l'obésité, bien sûr. L'obésité, là, on parle encore de la nutrition. Oui, l'obésité également. Sauf qu'il y a des gens qui mangent mal, mais ne prennent jamais de poids. Je vais vous présenter une tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on ne doit pas encourager les gens à nous manger mal parce qu'ils ne vont pas prendre du poids. Oui, il y a ce contingent. Et puis, quand nous donnons, par exemple, ces recommandations, c'est à tout le monde. C'est à tout le monde. Oui, l'obésité, vraiment, là, nous tous avons fait tout pour avoir vraiment le body mass index vraiment normal. D'accord. Maintenant, comment prévenir une insuffisance cardiaque? Prévenir une insuffisance cardiaque, c'est prévenir toutes les maladies qui concourent à l'installation de l'insuffisance cardiaque. Donc, si nous allons parler des maladies congénitales du cœur, dans les femmes enceintes, elles doivent tout faire. Vraiment, les recommandations sont strictes. De ne prendre des médicaments qui sont indiqués dans leur état. Il y a beaucoup de médicaments qui sont contre-indiqués chez les femmes enceintes. Il y a aussi les médicaments traditionnels, là, qu'on prend à gauche, on prend à droite, on croit que ça va, ça va pas, ça entraîne des problèmes. Chez les adultes, oui, nous avons parlé de l'alcool, nous avons parlé de la cigarette, nous avons parlé de l'obésité, nous avons parlé du stress, nous avons évité tout cela. Nos habitudes alimentaires, nous devons faire du sport. Les habitudes alimentaires, oui, réduire le sel, parce que beaucoup de sel dans la nourriture s'entraîne de l'hypertension. On parle à ce qui peut entraîner l'insuffisance cardiaque, réduire la quantité d'huile dans la nourriture, manger beaucoup de fruits et de légumes. Le sport, le sport, très, très important. D'accord. Maintenant, en quelques secondes, le traitement, comment se passe le traitement de l'insuffisance cardiaque ? Il y a des options, il y a beaucoup d'options de traitement. Il y a le traitement chirurgical, le traitement médicamenteux, et puis il y a aussi des, je peux dire, des traitements invasifs, qui consistent, par exemple, chez les malades d'insuffisance cardiaque, qui sont éligibles pour la thérapie de resynchronisation, puisque le cœur est gros et dilaté. Il y a une pile particulière qui aide le cœur à se contracter mieux, oui, chez les malades éligibles. Les malades, par exemple, qui ont les valvélopathies postrhumatismales, on peut opérer, on opère le cœur, on change ses valves, et le malade se sent mieux. Les malades avaient un infarctus du myocarde, ce sont vraiment des infarctus vraiment larges, avec une large étendue. La chirurgie cardiaque se fait dans notre pays, avec de très bons résultats. Et il y a des médicaments aussi qui aident ces malades vraiment à se sentir mieux. Donc, chacun viendra, on trouvera son cocktail, parce que c'est beaucoup de médicaments qu'il faut mettre ensemble. D'accord. Merci à vous, docteur, pour votre disponibilité. Merci. D'accord. Retenez encore cet après-midi, nous avons reçu le docteur Tantjou Cabral, cardiologue en service à l'hôpital Padre Pio, à Aquanord, ici même à Douala, et le thème était insuffisance cardiaque. Quant à nous, retrouvons-nous lundi pour une autre édition de Quotidien Santé. Bon week-end à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada